je commence le live un petit peu plus tôt que prévu je vais attendre que vous arriviez il est 19h50 j'avais dit 20 heures donc je vais répondre d'abord aux questions qui m'ont été posées hier donc je retourne sur mon ordi pour voir les questions qui ont été posées j'ouvre ça hop bonjour bonsoir tout le monde bon après midi à vous en france salut marc bonjour david en france il est je pense qu'il est 13h50 14 heures donc bonjour jean françois voilà vous êtes déjà six donc à mon avis vous avez beaucoup beaucoup de questions à me poser donc je vais répondre déjà à deux trois questions qui m'ont été posées sur facebook sur instagram et sur youtube et je vais vous dire ça bonjour jenny bonsoir jenny c'est ma femme elle est juste là bas elle regarde en même temps et écoute en même temps vous l'avez vu hier manger dans un clé donc je vais répondre d'abord pour ouvrir un compte en banque thai ouvrir un compte en banque thailand c'est assez compliqué normalement il faut absolument avoir un work permit maintenant il ya des solutions mais il faut absolument avoir une adresse fixe il ya certainement qui accepte bonjour marc bonjour à tous oui donc ouvrir un compte en banque à thailand c'est possible mais il faut absolument avoir une adresse fixe et ça avoir une adresse un hôtel ou non il faut une adresse fixe il faut vraiment avoir une adresse sans ce papier là et sans le papier de l'immigration pour qui dit que vous habitez bien là le certificat ma femme montre en même temps son téléphone comme alors voilà et vidéo maili maili dima année dima mayo c'est en youtube et sur youtube la thèse d'entre eux qui moi alors attendez j'ouvre youtube en même temps comme ça je peux voir vos questions en direct parce que sur le sur le live sur le téléphone je sais ça va très très vite et me connecter à internet pourquoi je ne suis pas connecté à internet je vais couper le son parce que sinon ça va faire de l'écho et c'est pas bien donc si vous avez des questions allez y envoyer en lâcher les lions lâcher vos questions non pas de questions vous êtes 10 à 10 à 7 alors j'ai la question récurrente aussi comment avoir comment avoir un visa de trois mois alors je vous ai fait une vidéo sur les visas les touristes et autres j'ai un compte 2000 depuis 2015 avec un visa touriste de 60 jours ouais oui depuis 2015 mais là sur les dernières années sur les comptes en banque il y a eu beaucoup de changements et juste avant la pandémie ils vérifient absolument tous les comptes maintenant ils vérifient toutes les personnes et bien une adresse en thaïlande qu'est ce qui s'est passé avant la pandémie et pendant la pandémie c'est à dire qu'ils ont gelé les actifs de beaucoup il ya beaucoup d'américains qui avaient qui avaient des comptes en thaïlande et qui avait été ouvert il ya très longtemps un bail d'un an est ce considéré comme oui un bail de six mois ou de trois mois c'est une adresse fixe vous avez un bail signé d'un propriétaire alors dès que vous signez un bail il faut savoir que vous avez le tm30 à faire ça j'en ai jamais parlé le tm30 qu'est ce que c'est c'est la déclaration auprès de l'immigration comme quoi vous êtes résident thaïlandais vous allez avec le jour où vous signez le bail vous allez à l'immigration avec votre visa touriste ou autre vous dès que c'est plus de trois mois si c'est trois mois à 90 jours il n'y a pas besoin mais si vous restez pour six mois ou un an il faut absolument faire remplir ce tm30 alors je vous montre ce que c'est j'ai sorti mon work permit mon mon passeport justement je savais que j'aurais des questions à ce moment là le tm30 c'est voilà c'est ceci c'est ça se fait en ligne et on l'imprime vis-à-vis des jobs de consultant pour une société européenne n'est pas considéré comme un genre interdit alors c'est assez compliqué je finis sur le tm30 le tm30 c'est ça alors vous voyez que c'est signé par moi et c'est tamponné par l'immigration ça doit si vous restez plus de trois mois en thaïlande vous devez avoir ceci tout le temps dans votre passeport c'est pour ça que moi il est avec mon ticket d'arrivée et mes 90 jours ça va faire tomber la light avec mes 90 jours c'est tout le temps ensemble et je donne ça à la personne dans mon entreprise je remets ça tout bien dans mon école les personnes qui s'occupent de nos papiers de pas de mon visa parce que j'ai un visa mariage j'ai pas un visa non bi un visa mariage j'ai le droit de travailler je vais revenir sur ta question au niveau du franchement faut vraiment que je me renseigne en tant que consultant là dessus j'ai jamais eu le cas donc il ya beaucoup de métiers interdits mais dans le cadre du visa du super visa qui coûte une blinde alors j'ai le micro qui se barre je vais faire un bouton désolé pour le bruit voilà pour les super visa qui sont super cher honnêtement pour l'instant c'est pas clair c'est pas clair du tout au niveau des qu'est ce qu'on a le droit de faire alors il y en a on a le droit de travailler avec le nouveau super visa visa élite on a le droit de travailler mais il ne parle pas du tout des métiers qui sont interdits du tout dedans donc voilà juste pour te répondre pour l'instant je ferai une recherche je vais le noter je vais me prendre un crayon et noter et j'essaierai de répondre dans les commentaires pour ta question est-ce que vous avez d'autres questions non pas pour le moment non donc je vais continuer sur les visas ok voilà david je vais je vais vraiment chercher parce que je sais vraiment quelque chose de pointu que tu me demandais là je peux pas te répondre autrement je pense que ma montagne peut fermer mon compte car j'ai de l'argent dessus alors là comme je disais pendant la pandémie ils ont gelé les comptes et les avoirs du d'un millier d'américains et d'européens parce qu'ils n'étaient pas venus il n'y avait pas eu de mouvement sur le compte depuis plus de deux ans il faut le savoir ma femme est en train de prendre des photos je regarde ce qu'elle fait en même temps donc voilà donc la thaïlande a fait ce qu'elle veut c'est un pays souverain tu ouvres un compte en thaïlande tu n'es pas en thaïlande il ya eu beaucoup de comptes qui ont été ouverts et des gens qui faisaient de l'argent qui faisait des mouvements et autres et l'argent ils étaient un petit peu réticents à savoir où venait l'argent donc faut faire attention maintenant faut faire un mouvement régulier sur les comptes s'il ya des mouvements réguliers sur les comptes en banque thai il n'y a pas de souci les comptes restent ouverts d'autres questions mar non est ce que j'ai répondu à ta question non donc je vais passer aux autres questions alors on m'a posé la question oui est ce qu'on peut avoir est ce qu'on peut conduire un scooter 50 cm cube en thaïlande il n'y a pas de scooter 50 cm cube en thaïlande même si c'est un adolescent ou autre il n'y a pas de 50 cm cube les plus petits scooters sont des 100 cm cube et avec les 100 cm cube il faut absolument le permis moto alors les adolescents paille ont droit à partir de 16 ans d'aller dans une auto école et de passer une licence équivalente mais ils n'ont pas le droit de conduire plus de 125 cm cube ça c'est à savoir comme ça c'est clair c'est net le permis de conduire taille tu as toujours alimenté ton oui oui si tu l'alimenté s'il ya des mouvements même annuels il n'y a pas de souci au niveau de ton comptes en banque il n'y a pas de souci ok du moment qu'il y ait des mouvements sur le compte en banque ils ne le fermeront pas d'accord c'est je dis bien c'est pour les comptes qui ont été pendant deux trois ans quatre ans cinq ans sans bouger ils ont saisi et ils ont sacré un tollé à peu près partout mais voilà je dis ce qui peut arriver donc je continue sur les scooters où en étais-je donc oui les adolescents ont le droit de conduire à partir de 16 ans des motos alors vous verrez j'ai vu encore ce matin un gamin il avait quoi 12 ans sur un scooter de 110 cm cube c'est sans permis sans licence sans assurance donc voilà en thaïlande il faut bien le permis moto a et non le a1 le a1 c'est le permis scooter 125 en france donc ça je vous le répète et je le répéterai sans arrêt sans arrêt sans arrêt le permis scooter ça c'est pas valable en thaïlande vous ne serez pas assuré en cas de pépins voilà la partie scooter c'est fait qu'est ce que j'avais je regarde sur facebook quelles questions j'avais si le temps que vous me posiez vos questions non pas de questions pour le moment faut que je regarde je retourne sur facebook pour chercher vos questions même un touriste oui mais alors et denis un touriste il a besoin de son permis français alors je ressors j'ai tout mis ça c'est mon portefeuille que j'avais en france je l'utilise plus mon permis français où est il c'est ma cni ou autre le permis français le permis international est obligatoire en thaïlande même pour quinze jours même pour une semaine c'est obligatoire vous pouvez pas vous promener tout le monde loue des motos en thaïlande oui tout le monde loue des motos et tout et beaucoup se font arnaquer pendant les trois premiers mois en thaïlande vous avez juste besoin du permis international et du votre permis français d'accord si vous louez si vous louez une moto vous ne laissez jamais votre passeport vous laissez votre cmi des mobs des mobs les mobs elles sont à 100 cm cube une mode à 100 cm cube c'est c'est une mode moi c'est j'ai un 125 ouais la l'air de d'une mobilette bah ouais mais sans 125 cm cube je roule à 100 km par avec donc c'est pas une mobilette c'est pas le 103 le son 3 sp que j'avais dans ma jeunesse où on était limité à 60 70 km par ici avec la mienne je peux rouler à 100 120 sans problème donc c'est vraiment car une moto alors ne laissez jamais votre passeport je l'ai dit dans les arnaques je les dis partout après cette période coco la thaïlande n'a-t-elle toujours aussi attractif alors oui alors je finis si tu as besoin d'un permis de conduire il n'y a pas il y a absolument besoin d'un permis de conduire 100 cm cube ou 49 9 ça n'existe pas la législation en france c'est 49 9 tu passes une attestation de conduire pour les pour les ados mais dès que ça dépasse les 50 cm cube que ce soit partout dans le monde il faut il faut un permis moto il faut le permis moto en thaïlande si tu l'as le permis à 1 non le permis de conduire français oui mais moto pas le a1 avec 125 cm cube il n'est pas considéré comme un permis moto alors moi j'ai eu il ya dix ans ça mon permis moto parce qu'à cette époque là il ne faisait pas la différence entre le permis moto a et a1 mais maintenant ils font la différence ça faut faire attention à ça d'accord ok ok donny donc marc une expatriation après cette période coco la thaïlande est elle toujours aussi attractive bah écoute oui honnêtement c'est même après le coco que c'est encore plus attractif que avant avant qu'au vide il y avait 40 millions de touristes par an c'était blindé partout marc ton permis thaï alors tu peux le repasser ton permis thaï si tu si ton permis thaï est périmé tu peux aller au land office et le repasser c'est juste une série de tests pour faire juste une visite médicale auprès d'un médecin et tu le fais tranquillement voilà donc je réponds à marc d'abord donc une expatriation après cette période coco ouais franchement là c'est le moment là c'est le moment avant que les chinois arrivent là c'est le moment avant que que tout le monde revienne que tout le monde revienne en thaïlande c'est vraiment le moment de se pencher dessus alors les visas ça dépend de ce que vous faites si vous êtes retraité si vous voulez travailler si c'est possible comme j'ai dit tout à l'heure à j'aurais vérifié de son prénom à david avait pour le visa élite on lui salite je suis pas sûr mais il c'est tout à fait possible de venir s'expatriant thaïlande et autres et je dirais même que c'est le moment parce que en ce moment ils essayent absolument d'attirer tout le monde vu que le vietnam et le cambodge font une chaîne de youtubeurs préférés français sur la thaïlande sur la thaïlande non j'ai pas spécialement non sabri sabri je le connais on s'est pas rencontré personnellement j'aimais bien ce qu'il faisait avant et j'aime pas du tout ce qu'il fait maintenant donc c'est pas ma tasse de thé c'est chacun son chacun son opinion et chacun sa tasse de thé ou chacun son verre de coca sabri j'aimais bien ce qu'il faisait au début et on discute régulièrement mais beaucoup de cas sociaux ouais il y en a un paquet il faut dire qu'il y en a un paquet en thaïlande pas uniquement des français il ya des cas sociaux anglais il ya des cas sociaux de partout ça vient de partout dans le monde donc voilà n'oubliez pas n'oubliez pas de mettre un like salut jacques comment vas-tu hop je couche mes cheveux ça y est c'est parti dans tous les sens voilà d'autres questions denis marque tu viens dans 30 jours le mois prochain pour 30 jours quelles sont les différences marque avec un rapport à un mariage thaï et un mariage français déjà tu te marier avec une taille il faut absolument passer par l'ambassade de france il faut que tu es une certification comme quoi tu es capable de te marier que tu es divorcé ou que tu es célibataire donc il aura une enquête là dessus après au niveau de l'ambassade de france ils vont faire des recherches si tu es vraiment marié ou autre alors c'est vraiment c'est la partie de galère du mariage en thaïlande c'est la c'est combien tu gagnes combien elle gagne alors c'est une interview il ya en français et en taille car que tu viens avec ta femme et c'est là que j'ai appris il ya dix ans de ça que ma femme gagner plus que moi je gagnais 28000 battes pour mon premier poste d'enseignant elle en gagner déjà 31000 j'ai appris qu'elle gagner plus d'argent que moi donc il ya une interview une entrevue avec l'ambassade de france et ils font les recherches ma femme doit prouver aussi avec le ministère thaï qu'elle n'est pas mariée qu'elle n'a pas été mariée et puis voilà on fait tous les papiers il ya énormément de paperasse en france ça sera pareil un petit tu te marier avec une taille en france une taille en thaïlande ça sera là exactement la même chose mais l'avantagent en thaïlande c'est tu te pointe à la mairie avec deux témoins étaient mariés en dix minutes la personne de l'état civil nous quand on s'est marié on y a été une première fois on n'avait pas les deux témoins il n'y avait pas la personne qui devait célébrer les mariages n'était pas là donc on a pris rendez vous on s'est déplacé on a pris rendez vous et la deuxième fois on avait les deux témoins voilà ma femme avait deux de ses amis qui ont été témoins on a eu une interview allez de dix minutes avec la personne qu'est ce que vous faites où vous vivez etc etc et ça s'arrête là et c'est fait elle vous signe l'acte de mariage j'ai pas l'acte de mariage sous la main pour vous montrer c'est joli c'est avec des fleurs et tout c'est un beau petit book voilà mais on se marie en thaïlande on se marie pour en dix minutes et on divorce en 30 minutes il faut savoir bon votre épouse va se barrer avec et pourtant il ne veut pas rentrer en France alors moi je marque je peux te dire moi je vis en thaïlande je critique pas la thaïlande parce que je vis en thaïlande je mange à thaïlande je mange thaïlandais toute la semaine et avec le week-end comme hier où on s'est fait une petite raclette et ce soir je me suis fait des pâtes c'est avec moi c'est mon petit péché mignon de faire des pâtes bonjour Thierry moi je veux pas rentrer en France honnêtement ça m'intéresse pas de rentrer en France si je rentre en France c'est vraiment que ça se passe mal ici mais je reviens avec ma femme c'est ça ça se passera mal mais pas au niveau pas au niveau de mon épouse ça se passera mal je sais pas il ya un nouveau coup d'état il ya un nouveau ceci ou un nouveau cela je pourrais pas vous dire à ce niveau là Thierry comment vas-tu j'espère que tu vas bien d'autres questions sur les mariages si c'est compliqué pour ouvrir un compte en temps en thaïlande avant d'y venir avant d'y venir oui c'est impossible il ya plus de chances pour que ça tourne mal en France oui je sais Denis ouais ouais en ce moment ça a l'air chaud tu peux ouvrir un alors je l'ai expliqué tout à l'heure je répète l'ouverture d'un compte en banque en thaïlande il faut une adresse fixe d'accord à et car il s'écarte je sais pas bonsoir l'assurance maladie oui l'assurance maladie en thaïlande c'est une horreur même moi qui travaille et que la sécurité sociale thaï c'est une horreur il faut que je paye une assurance maladie de mes de mes propres deniers donc ouvrir un compte thaï il faut une adresse et il faut un visa normalement de plus de trois mois maintenant ça dépend des banques ça dépend des agences parce que j'ai aidé une expat Tatiana si tu me vois je suis là donc j'ai aidé une expat à changer à venir en thaïlande parce que 60 ans retraitée voulait absolument venir en thaïlande voir comment ça se passait si ça coûtait vraiment moins cher de vivre ici qu'en france avec ses 1200 euros par mois et ben écoutez je peux vous dire que ce sens bien elle a réussi à ouvrir son compte en banque ça a été compliqué pour elle même avec un visa longue durée même avec un visa d'un an ça a été compliqué pour elle oui alors pour un visa retraité les trois premiers mois visa retraité ou visa mariage c'est la même chose les trois premiers mois c'est table c'est pour ouvrir son compte en banque en thaïlande le c'était le cas de Tatiana aussi et elle est arrivée alors son cas était assez complexe et je l'ai aidé je l'ai orienté vers une agence de visa c'est maxime vous trouverez les liens si vraiment vous avez des problèmes de visa vous allez voir dans la description avec maxime il va vous trouver des trucs super si vraiment vous avez des soucis au niveau visa ok donc tu arrives avec ton visa trois mois tu l'a demandé retraité ou aux 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 autres vous venez avec votre visa trois mois et vous allez déjà vous prenez votre bail le bail de votre maison de votre de votre habitation et à ce moment là vous allez à la banque avec votre visage j'ai besoin de déposer 400 mille ou 800 mille batte sur ce compte déjà ils vont ils vont pas dire non si vous dites j'ai 800 mille batte à mettre un pètre scène bas 800 mille pètre scène et sainte battre ils là ils vont ils vont rien lire ils vont vous mettre ça sur un livret à c'est ce que moi j'ai un j'ai pas un compte en banque régulier j'ai que l'équivalent du livret à 50 machin ça rapporte 0 5% par an c'est ridicule et j'ai mon argent de sujet tout jamais moi c'est je veux pas avoir un seul problème avec ça je n'y touche jamais d'autres questions l'assurance maladie alors oui l'assurance maladie en thaïlande c'est compliqué alors ça coûte extrêmement cher de s'assurer en thaïlande il ya une dizaine de compagnies qui se battent pour avoir tous les expats de chez eux il ya des compagnies thai il ya des compagnies américaines et deux compagnies françaises c'est april et humanis parce que vous avez la cf1 la caisse des français de l'étranger mais alors maintenant c'est la caisse des français de l'étranger il ya cinq ans six ans c'était super la banque verte un peu plus facilement cassicorne oui cassicorne ouvre plus facilement c'est ma banque c'est ils ont plus facilement la banque verte la cassicorne mais la banque code banque et la scb pourquoi pour pouvoir louer un condo il faut bien avoir un compte thaï alors non il ne prélève pas en thaïlande il n'y a pas prélèvement on fait des transferts moi j'utilise mon téléphone je te montre tu n'as pas des photos non voilà j'ai la en voilier car même en travail en télétravail donc pour payer son loyer on va sur l'application pour moi c'est la cassicorne on voit les traces de doigts c'est pas top voilà il n'y a pas de prélèvement automatique en thaïlande il faut faire les transferts soi même alors attend je relis là parce que jade j'ai fait plusieurs séjours de trois ou six mois en thaïlande voilier car même en télétravail de france ils exigeraient 1400 euros oui alors jade et en tant que retraité si tu travailles normalement si tu travailles même en télétravail ou quoi que ce soit il te demande d'avoir permis cette petite chose là petite chose bleue qui est compliqué à avoir avec votre photo et autres donc c'est normalement même en télétravail tu dois passer par une société de courtage de portage pour payer tes taxes et il s'occupe de tout jade ça on peut en parler en privé il n'y a pas de souci mais vraiment le port mais ils te prennent 10 à 20 % de ton chiffre d'affaires il faut savoir il s'occupe de ta sécurité sociale il s'occupe de tes feuilles de paye il s'occupe absolument de tout pour pouvoir t'es à la banque verte toi aussi aucun souci super mais c'est comme moi j'ai ouvert un compte wise ça le fera pour les transferts alors ça dépend des montants wise c'est super pour les transferts de la france à l'intérieur ils n'entent pas dans l'autre sens ils ne le font pas il faut le savoir dire que moi j'envoie de l'argent à ma fille en france elle a 17 ans et 6 mois wise ne peut pas le faire il refuse donc il faut que je passe par 10 money sinon wise pas de souci tu fais un compte en thaïbat ou en euros comme tu veux voilà de faire un visa mariage depuis la suisse où il faut être en thaïlande non tu peux alors si tu es marié avec une taille tu vas à l'ambassade de thaïlande en suisse à genève je pense à genève ou à berne je sais pas en suisse où c'est tu vas tu présentes tous tes papiers les comptes en banque et tu auras justement ton visa pour trois mois et à ce moment là quand tu arrives en thaïlande il faudra que tu ouvres ton compte en banque en thaïlande tu déposes l'argent si tu veux rester très longtemps moi si tu veux rester en deux ans trois ans quatre ans machin et en thaïlande tu ne feras que des renouvellements moi je vous montre le nombre de tampons j'en ai un paquet ce ne sont que des renouvellements annuels voilà ça c'est quand j'ai été au laos au laos fermant mon visa mon dernier visa mariage avant de pouvoir faire les renouvellements et autres là ça fait maintenant 1 2 3 4 5 6 7 7 ans que mon visa est renouvelée une vidéo sur le contenu du contrat de mariage en cas d'achat d'une maison pour se protéger et parler alors je vais répondre d'abord le contrat de mariage n'est pas du tout n'est pas du tout obligatoire si tu es français c'est l'ambassade de france qui va te conseiller de faire un contrat de mariage et ça ils t'expliqueront vraiment bien moi j'ai pas fait de contrat de mariage je suis locataire je veux pas acheter ma femme assez bien elle a des terrains à côté de kaoyaï national park à côté de ses parents si vous avez vu mes vidéos sur kaoyaï ma femme a un terrain là bas et elle va hériter de sa de sa maison il ya de toute façon la séparation tout ce qui est familial c'est comme en france c'est la même c'est la même loi qu'en france si vous achetez un bien ou une maison alors là oui faut passer par un notaire faut passer par un avocat et un avocat francophone je vous conseille et l'avocat francophone je vais faire une vidéo bientôt parce qu'il est en train d'ouvrir ce si vous connaissiez christophe de flandre qui est décédé je suis en cours parler avec une personne qui travaillait avec lui et on va faire des vidéos parce qu'il est en train de monter son cabinet d'avocat justement pour aider les français il faut savoir que la femme de christophe va tout vendre et tout s'éparpille les clients vont s'éparpiller et autres donc moi je vais essayer de vous conseiller avec lui sur les démarches à faire et cette vidéo sur le contrat de mariage j'y pense et je t'en parlerai justement dans une autre vidéo mais avec un avocat parce que je suis pas pointu du tout là dessus pour une personne qui parle pas bien anglais ça sera difficile pour vivre en thaïlande pas du tout honnêtement je connais des gens qui parlent pas un mot d'anglais et qui vivent très bien en thaïlande le mieux c'est pas d'apprendre l'anglais avant de partir de france ou autre c'est d'apprendre le thaï parce que d'apprendre quelques mots de thaï vraiment le thaï moi j'ai pris quelques cours de thaï mon épouse m'avait j'habitais à Nacon Nayok hérité un proche thaï ça on en parlera aussi après Marc pardon je finis je finis avec la langue la barrière de la langue je travaillais à Nacon Nayok à 140 km de Bangkok ma femme m'avait payé elle avait payé par elle même c'était juste avant le mariage pour que je puisse parler thaï correctement et autres dans une école elle m'avait pris des cours de thaï dans une école le problème c'est qu'il fallait que je fasse le samedi matin à 6h j'arrive de prendre le van le minibus le van pour aller jusqu'à Bangkok 2h pour aller prendre 2h de cours et après revenir 2h de but je lui ai dit mais c'est pas possible c'est pas vivable stop on annule c'est pas possible apprendre sur le thaï le thaï oui vous prenez des petits guides comme blabla Bangkok blabla thaï ou autre il n'y a pas de soucis vous avez des chaînes youtube vous avez des profs thaï qui ont des chaînes youtube pour vous expliquer comment parler thaï ça c'est il n'y a pas de soucis d'accord donc la barrière de la langue l'anglais vous oubliez c'est la classe supérieure ce sont mes élèves c'est à dire que moi comme je travaille dans une école privée eux parlent anglais couramment je peux vous dire qu'ils parlent aussi bien que moi anglais je suis prof et j'ai le top du top je suis C1 et non pas C2 C1 ou C3 selon les qualifications mais j'ai mes élèves il y en a qui sont vraiment bas et d'autres qui sont vraiment au top 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 anglais un testament pour faire hériter un proche thaï alors ça dépend Marc tu parles de ton épouse ou de tes enfants ou pas ou d'une personne différente là c'est la question qui fâche parce que pour ton épouse et tes enfants c'est automatique mais si c'est une personne différente si c'est ta petite copine qui n'est pas mariée de négocier directement avec les Thaïlandais pour voir un appartement et que vous connaissez les prix de loyer sur Phuket Thierry je ne sais pas je vais vous parler de ça mais alors Marc est-ce que tu peux me dire pour un proche thaï est-ce que c'est de la famille ou c'est quelqu'un qui n'est pas de ta famille Marc est-ce que tu es là et n'hésitez pas à me mettre un pouce un pouce ça m'aide parce que là j'ai personne qui me met de pouce j'ai que deux pouces en l'air si je réponds à la question c'est pour vous aider quand même un petit pouce ça peut aider alors on m'a conseillé de négocier directement avec les Thaïlandais pour louer un appartement vous connaissez les prix de loyer si tu n'es pas marié oui il faut faire un testament devant avocat donc voilà je te réponds voilà si tu n'es pas marié c'est merci pour les pouces qui se lèvent merci franchement ça m'aide plus vous mettez de pouce salut Bernard j'espère que tu as trouvé dans les liens les adresses que je t'ai mis les pages facebook donc deux sites pour louer que ce soit partout en Thaïlande c'est DD Properties DD Properties vous allez louer que ce soit à Bangkok à Phuket ou ailleurs DD Properties merci Luc et Rent Hub je vous mettrai les liens sous la description dans la description pardon sous la vidéo tout à l'heure quand le live sera fini de Montpellier j'aime pas Montpellier j'ai jamais mis les pieds à Montpellier je ne pourrais pas dire si j'aime ou pas donc j'espère juste qu'il fait beau à Montpellier un peu mieux qu'ailleurs donc voilà Hipflat Hipflat aussi bon site ouais mais Hipflat je dirais on trouve moins bien on trouve moins bien mais ouais mais moi le mieux que je te conseille moi c'est ce que j'ai fait quand tu sais la maison là je suis dans une maison elle fait je sais plus c'est 80 mètres carrés j'ai deux chambres salon, salle à manger cuisine au culot mon école est juste à côté et on est arrivé voilà on a demandé à la sécurité aux agents de sécurité voilà est-ce qu'on peut visiter pour voir tu as trouvé un super condo via Hipflat ben ça arrive moi je conseille vraiment déjà vous prenez pour une semaine un hôtel quelque chose une guest house pour une semaine et puis vous visitez déjà choisissez votre environnement parce que si tu es loin du marché si tu es loin de ceci si tu es loin de cela si tu n'as pas de 7-11 si tu n'as pas toutes les communautés qui t'intéressent déjà tu vas être un petit peu ah ben oui j'ai pris cet appartement pour trois mois il faut que je fasse 5 km ou 2 km à pied pour avoir quelque chose à manger nous on est arrivé avec mon épouse on est arrivé le samedi matin on a visité on est passé dans la rue on a fait à pied on a fait à pied toute la rue toute la rue et on a regardé toutes les toutes les mouban les mouban c'est les résidences de maison mouban ban on a demandé à chaque fois à la sécurité est-ce qu'on peut rentrer pour voir s'il y a quelque chose à louer ou pas généralement la sécurité no problem you can go l'agent de sécurité il vient avec vous il va vous suivre ou moi dans là où j'ai loué il nous a suivi en scooter il est parti il faisait sa ronde mais il vérifiait bien il nous a pris en photo comme quoi on s'arrêtait devant les maisons et on voyait c'est à louer ou à vendre et on prenait le numéro de téléphone combien par mois il m'offrirait tout compris assurance médicale alors là assurance médicale ça dépend de ton état de santé de ton âge je ne pourrais pas te dire donc je finis sur les maisons nous on a pris 7-11 ça doit être une institution ah ouais 7-11 c'est 7-11 même mes élèves c'est comme ça ça je pourrais vous dire le coût de la vie Thierry je pourrais te le dire je vais faire vraiment une vidéo dédiée sur ça parce qu'il y a toujours tous les prix donc moi avec mon épouse on est passé on n'était pas encore mariés c'est il y a 8 ans on s'est mariés il y a 7 ans maintenant donc on vivait ensemble c'est total dingue 7-11 je te confirme Bernard donc voilà on est arrivé dans la moubane et on a eu une personne qui est sortie ah ben mais je connais le propriétaire je connais la propriétaire écoutez vous l'appelez je l'appelle vous cherchez pour quand et autres et carrément la propriétaire est arrivée mais dans les 15 minutes elle nous a fait visiter elle m'a dit il faut que je fasse repeindre il faut que je fasse tout ça quand est-ce que vous voulez emménager j'ai dit demain donc elle me dit la maison une maison dans le terrain vous avez vu dans mes vidéos sur les visas ou sur autre j'ai une piscine il y a une piscine dans la résidence j'ai les communautés il y a la sécurité et autres je paye 9000 bahts au départ elle voulait 10 000 10 000 bahts j'ai négocié j'ai dit non 10 000 bahts par mois je ne peux pas 10 000 bahts en tant que prof nouveau prof eh tiger est venu ? je ne sais pas si vous l'entendez mais il est en train de pleurer il veut sortir il veut sortir et voir donc j'ai négocié 1000 bahts de moins Phuket pour un condo à 10 000 12 000 15 000 c'est largement faisable par mois ça dépend après de l'endroit où tu peux tu veux être à Phuket pour la maison le scooter location mensuelle non tu achètes tu achètes le problème en Thaïlande il faut que quand tu es expatrié il faut que tu payes cash d'accord faire un crédit en Thaïlande ce n'est pas possible même pour moi qui est un salaire quand j'ai acheté mon scooter c'est ma femme qui avec ses feuilles de paye qui a fait tout ça April une personne qui vit en Thaïlande qui me fait je regarde ici parce que j'ai trouvé l'assurance santé April qui vit en Thaïlande qui me reste son contrat 175 euros assurés 400 000 euros hospitalisation plus dentiste combien coûte un scooter c'est 50 000 baht c'est le même prix qu'en France c'est le même prix qu'en France c'est le même prix qu'en France 1500 baht 1500 euros c'est 50 000 baht ça dépend le scooter que tu veux si tu veux le très gros si tu veux le petit le moyen 45 à 100 000 baht à 3 000 euros ça va de 1 200 à 3 000 euros après si tu veux le gros cube voilà l'assurance est importante alors là il faut prendre le top du top des assurances surtout quand on est étranger il faut l'assurance 1er d'accord ? au niveau auto et moto vous êtes étranger l'assurance 1er c'est tout risque tout risque au top du top moi pour la voiture j'ai l'assurance 1er d'un seul coup la voiture toute neuve toute neuve toute neuve en 9 là je te parle des prix en 9 pas en occasion en occasion tu trouves beaucoup moins cher tu trouves à moitié prix ok ? ça se trouve ça se trouve facilement à l'occasion en scooter l'assurance 1er on avait la voiture depuis un mois et puis impossible salut Yotsa Korn how are you my boy ? how are you Yotsa Korn ? Yotsa Korn est un de mes élèves alors allez je vais un grand merci l'assurance 1er il se déplace il se déplace jusque chez vous pour une panne de batterie moi je ne pouvais plus démarrer la voiture la voiture avait un mois donc je peux vous dire que l'assurance 1er c'est le top du top et l'avantage des assurances en Thaïlande c'est l'assureur qui vient vous avez un problème un pépin vous avez généralement une dash cam c'est une caméra dans la voiture et vous avez un pépin vous ne bougez pas tant que l'assureur n'est pas venu il va faire le dessin et bien c'est pas à vous de remplir un constat ou quoi que ce soit tout est fait par l'assureur voilà alors je reviens c'est un de mes anciens élèves alors pourquoi la caisse des français des étrangers n'est plus intéressante désormais s'il vous plaît très simplement ils ont ils sont passés alors c'était la caisse c'était la CFE caisse français des étrangers était une partie de la sécurité sociale et ils sont passés en assurance privée donc les prix ils sont assurance privée ce sont les mêmes prix tu payes la CFE ou tu payes une assurance privée que ce soit april AIA ou n'importe quoi c'est super cher et tu es remboursé à 60% alors on m'a dit qu'un compte 2000 bahts par an assurance coûteur tout risque au top ouais c'est 2500 bahts quelque chose comme ça une assurance premier Tira peux-tu ouvrir la porte qui va sortir parce que désolé j'ai le chien qui pleure en même temps donc voilà ouais 2000-2500 bahts par an pour un scooter il n'y a pas de soucis je reviens merci pour ton temps et ton investissement pour tes abonnés bonne soirée je te remercie David donc la CFE comme je te disais jade c'est vraiment très cher pour ce que c'est tu trouves une assurance privée pour le même prix qui te rembourse à 100% 100% alors j'entends beaucoup de gens ah ouais mais je prends la CFE plus april c'est des français donc la CFE c'est français april c'est français april c'est une société du groupe generali il faut le savoir comme Europe Assistance moi j'ai travaillé pendant plus de dix ans pour le groupe generali quand je suis venu la première fois en Thaïlande à Bangkok et que j'ai rencontré ma femme alors que il n'y avait jamais rien eu on s'est juste croisé voilà et je travaillais j'étais venu juste pour aider pendant trois mois sur le groupe generali parce que j'étais manager et conseiller en entreprise en B2B business to business et j'ai été envoyé là parce que je voulais j'avais vu qu'il y avait une opportunité dans la boîte dans le generali il y avait eu une offre machin voilà pour trois mois une mission à Bangkok j'ai sauté dessus comme je parlais anglais je parle français et autres j'allais foncer dessus mais assurance médicale April est accepté oui oui tout à fait April la CFE le problème de la CFE comme je vais vous dire c'est assez cher deux il faut leur demander l'acceptation si vous êtes si vous êtes malade vous devez vous faire opérer il faut l'acceptation de leur part et April sera moins cher parce que ça sera une sur complémentaire mais le problème c'est que vous payez les deux vous payez plus cher qu'une assurance une assurance taille une assurance autre honnêtement vous prenez Bupa vous prenez Aya qui sont des assurances anglaises américaines ou autres vous allez payer plus cher et moi j'ai là je suis en train de changer changer d'assurance et je vais m'orienter vers une assurance américaine je sais plus le nom comment ça s'appelle c'est Inter c'est un truc avec une station avec une statue de la liberté la compagnie je me souviens que de ça du logo et ils sont je suis garanti à 100% j'ai 50 ans donc j'ai 50 ans je suis pas tout jeune non plus c'est juste pour moi parce que ma femme a son assurance elle-même c'est Libertat Liberté quelque chose comme ça je vous remettrai ça dans la description et peut-être en commentaire et je paye je vais payer je sais plus j'ai trouvé 30 ans 30000 bahts par an 800 euros par an donc 100% et je suis couvert au niveau de 1 million de bahts c'est quelque chose comme ça 1 million 200 000 bahts hospitalisation accidents maladies cancers machin voilà et ça sera 33 000 36 000 je sais plus ça me fait du 3000 bahts à peu près 3000 bahts tous les mois parce que c'est plus cher quand on fait en mensuel voilà au niveau assurance alors vous avez des il faut il faut dire que vous avez des courtiers français qui travaillent en Thaïlande il n'y a pas qu'à April vous en avez un à Pattaya vous en avez à Phuket des courtiers en assurance qui vont vous mettre vous regarder sur la chaîne de Kathleen Phuket ou autre mais moi j'aime pas sa chaîne mais j'aime pas comment j'aime pas tout à fait comment elle travaille donc voilà d'autres questions pas d'autres questions vous êtes 25 en ligne 13 pouces en l'air vous auriez pu mettre 25 pouces en l'air oui il y a Cyril il y a Cyril à Pattaya il est avec Tic Assurance je l'ai eu je l'ai contacté pour moi personnellement mais ouais 1000 euros c'est cool ouais par an 1000 euros ça fait 30 000 bahts 36 000 bahts c'est ça c'est ce que je vais payer mais avec Cyril à Pattaya il m'avait conseillé supplémentaire et quand je compare avec une compagnie américaine il est beaucoup plus cher parce qu'il était à 50 000 bahts quelque chose comme ça l'Ursaf l'Urs c'est plus l'Ursaf tu payes l'Ursaf Nani oui on paye plus à l'Ursaf quand on est entrepreneur en taille en grande en France oui j'ai jamais été entrepreneur en France donc voilà vous dites 1 million de bahts couverts en cadeau spécial on m'a dit que ça coûte très cher si vous êtes hospitalisé oui c'est moi j'ai pris 1 200 000 je sais plus l'option c'est 1 500 000 ou quelque chose comme ça oui oui tu payes 3 000 euros mais ça dépend de l'âge et ça dépend de ce que tu fais moi je prends 1 200 000 parce que je suis couvert parce que comme je travaille j'ai mon work permit je suis couvert par la sécurité sociale taille moi c'est pour au delà tu seras couvert 14 millions 14 millions tu es à l'aise sans problème oui oui si tu as des gros revenus il n'y a pas de soucis moi j'ai un petit revenu en Thaïlande je ne gagne même plus 1 000 euros maintenant parce que les Thaïbats sont cassés la gueule face à l'euro c'est terrible donc avant je gagnais 1 200 000 ou 1 300 euros l'équivalent de 1 300 euros maintenant je gagne tout juste 1 000 euros un petit peu en dessous voilà mais j'arrive à lire tranquillement c'est 1 000 euros pour tout le monde non mais ça dépend mais ça dépend moi je suis ah c'est totalement indépendant l'assurance c'est totalement indépendant de tes revenus c'est toi c'est tu choisis c'est comme c'est privé ouais c'est impossible de donner des conseils j'ai été assureur pendant 25 ans donc je peux vous le dire travailler pour Generali avant j'ai travaillé pour la France Assurance j'ai travaillé non la France Assurance c'était chez Generali avant j'ai travaillé dans la banque j'ai travaillé dans la banque assurance donc mon profil je suis pas prof du tout au départ je suis prof d'Anglais en Thaïlande parce que j'avais décidé de finir par me casser de la France ouais vous êtes gagnant au change pas moi quand j'envoie de l'argent à ma fille je peux vous dire que moi je grince grince des dents quand je vois le taux voilà pour envoyer la même somme il faut que je multiplie quasiment presque par un et demi donc voilà ouais j'ai été assureur très très longtemps avec banque assureur c'est pas mon métier mon métier c'était conseiller en gestion de patrimoine et en business to business dans l'assurance et je travaillais avec des experts comptables pour venir définitivement en Thaïlande j'ai passé des diplômes en anglais c'est à dire que j'ai pris des cours du square après le boulot pendant 6 mois et j'ai changé de vie quoi voilà j'ai passé mes diplômes d'anglais voilà nous nous sommes gagnants au change ouais vous ouais Thierry vous êtes vous quand toi tu seras là quand tu seras quand tu reçois quel est mon regard sur la France honnêtement très loin honnêtement très loin il faut savoir que j'ai BFM TV sur la télé j'ai France 5 et TV 5 mondes sur la télé quand j'ai vu les grèves les grèves en France sur les dépôts de pétrole ça m'a pas étonné et j'ai pas été choqué du tout pas du tout pour moi les mecs ils ont eu raison Total les mecs ils se font des bénéfices à tir à rivaux c'est normal que les mecs qu'ils se mettent en grève pour toucher 5, 7, 8 % de plus il faut savoir que moi depuis 4 ans j'ai eu 0 % d'augmentation 0 % 0 0 0 ils disent que ouais oui mais le Covid est arrivé les gens pouvaient plus payer après les élèves se sont barrés parce que les parents pouvaient plus payer en euros actuellement on est gagnant en changeant en BAT ça dépend ça dépend business business 94 ça dépend ça dépend combien tu veux changer ça dépend combien tu veux honnêtement la conjoncture actuelle si tu veux faire du business acheter des tailles BAT et les revendre c'est les dindes ont des genoux je comprends pas officiel ambassadeur je comprends pas ta question donc tu peux être gagnant mais voilà ça dépend je pourrais pas te dire être vraiment gagnant en tant que touriste tu viens pour 15 jours 3 semaines 1 mois 3 mois vous allez être gagnant sans problème tu touches une retraite tu viens retraiter en ce moment tu fais franchement une bonne affaire mais quand le taille BAT le BAT va remonter j'ai connu il y a 6 mois 7 mois quand le taille BAT était vraiment très fort et que c'était un taille BAT 1 euro 31 taille BAT il y avait certains certains retraités qui tiraient la langue et ah bah oui mais j'ai plus du tout le même pouvoir d'achat du tout avec 1000 euros ça te fait 31 000 taille BAT au lieu de 37 000 ou 38 000 alors que j'ai connu moi il y a 10 ans avec 1 euro j'avais 50 BAT 48, 80 quelque chose comme ça dans les premières années où je suis en Thaïlande donc le problème c'est ça est-ce que vous avez d'autres questions 54 minutes de live trouver un logement sur Phuket trop de Russes qui fuit la guerre comme est-il ailleurs honnêtement Phuket Phuket c'est pas ma tasse de thé pourquoi Phuket n'est pas ma tasse de thé parce que j'y ai été salut Doumé bonjour à toi enfin bonsoir ici c'est la soirée pourquoi c'est pas ma tasse de thé parce qu'il y avait tellement de français de banlieue je viens du 93 de 93 Saint-Denis je suis né dans 94 à Champigny-sur-Marne donc c'est pas pour être malfaisant c'est pas pour être malhonnête ou quoi que ce soit mais j'ai vu tellement de cas sociaux venir ouais je vais fumer ma chicha et machin tout ça c'est interdit mais ouais ouais moi j'arrose et machin je paye je paye il n'y a pas de problème Phuket c'était l'euro n'est jamais descendu en dessous de 33 BAT si 31 BAT 90 j'ai plus l'historique parce que quand je vois de l'argent ma fille et j'ai fait un gros sourire comme je l'ai eu 31 BAT 90 au change hein parce que je transfère l'argent en France donc je peux le dire 31 BAT 90 j'avais le sourire comme ça happy happy papa parce que j'ai pu lui envoyer un peu plus d'argent elle était contente aussi donc voilà juste pour te dire 31 BAT 90 euh ouais ouais c'est Phuket moi c'est pourquoi ça me sortait par les yeux maintenant c'est peut-être plus le cas mais j'habite à Bancox depuis huit ans donc depuis sept ans et un an en province dans le Kaoyaï National Park donc là il doit être attends je regarde actuellement Taibat Euro euh si si j'arrive Euro Taibat si vous êtes aux alentours de 37 euros Taibat 37,76 37,76 c'est-à-dire qu'au change vous l'avez à 37,20 37 BAT pour 1 euro 37,20 37,50 voilà c'est live il était euh à 36,56 le 5 octobre donc 37,20 alors il faut que je réalise les questions parce que j'ai vu que jamais j'avais posé une question un bon dentiste ok business un bon dentiste c'est compliqué parce que mon dentiste il est à côté de chez moi donc euh ça dépend où tu es tu aimes beaucoup le quartier de Satan alors moi j'aime pas du tout c'est que des entreprises donc j'aime pas moi j'aime quand il y a des tailles quand c'est vivant et quand c'est euh voilà 37,77 j'ai pris sur Google 37,76 alors le bon dentiste honnêtement bah faut que tu testes par toi-même le dentiste est pas très cher en Thaïlande mais euh comme c'est pas remboursé euh par quoi par qui que ce soit ou quoi que ce soit je peux te dire qu'il faut tester hein moi j'ai un mon dentiste c'est l'un de mes anciens collègues qui est reparti en Allemagne il a 60 ans 61 ans et euh il est reparti en Allemagne avec ses deux fils et sa femme Thaï il est resté ici pendant 25 ans il a travaillé en Thaïlande il était prof ici il est riche il est riche il n'avait pas besoin d'argent il a des biens en Allemagne mais ses enfants vont à l'université et ils ne voulaient absolument pas que les enfants fassent l'université en Thaïlande les universités en Thaïlande c'est il n'y en a que deux qui sont bien voilà il faut payer très cher c'est tout payant euh euh j'arrive à Bangkok dans 15 jours merci pour ton aide sur les groupes j'ai posé des questions tu m'as bien aidé alors n'hésite pas tu me mets un super pouce tu me mets un super truc euh n'oubliez pas vous avez des les super thanks vous pouvez me mettre des super thanks maintenant et vous n'oubliez pas j'ai euh je vous mettrai en dessous sous toutes les vidéos maintenant euh vous pouvez me payer un café le café est à 5 euros chez Philippe vous pouvez m'offrir un café une fois par mois euh ou autre une fois tous les deux mois ça serait gentil c'est super sympa de m'offrir un café parce que ça coûte une blinde un café chez euh chez euh euh vous avez compris ? euh merci pour ton live et tes réponses pratique une chaîne sans sensationnelle ça fait du bien bonne soirée merci Luc oui non euh 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 Phuket c'est un repère à Rakaï pas partout hein c'est pas partout si tu vas à Patton oui euh c'est le 9-3 ah oui oui c'est le 9-3 mais j'ai habité le 9-3 mais je peux te dire que euh Kotao Koh Phangan j'ai jamais fait honnêtement j'ai jamais fait j'ai fait Koh Sangui j'ai fait Phuket il y a très longtemps tout ça j'ai très longtemps hein Sangui j'aime pas parce qu'il y avait il y a c'est euh une bande de français qui tient comme ça tous les commerces et autres ça a changé apparemment depuis j'ai eu Emma elle m'a dit ça a changé euh t'inquiète pas tu peux venir machin mais le problème c'est que pour aller au Koh Samui il faut que je descende en voiture parce que les chiens mon chien d'ailleurs Freddy Bulldog il peut pas prendre l'avion en Thaïlande pas de Rakaï si si et je peux te dire j'en ai paru mes élèves école privée et très friquée et ce sont des Rakaï je vais faire une pause de deux minutes on est à une heure une heure de live je fais une pause de 30 secondes j'enlève le micro je vais aller aux toilettes parce que je veux pas que vous entendiez j'enlève le micro merci Stéphane je fais une pause de deux minutes je reviens voilà Ah Oh me revoici, j'arrive, 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 alors des questions, bonne pause, merci Chantal, si je ne relève pas le micro, tu navigues depuis huit mois entre Jomtien, Bangkok et Kanchanaburi, tu n'as pas vu de Rakaï, oui mais non, les Rakaï Thaï, nous ne les croise pas, moi je les croise parce que je travaille en Thaïlande, combien coûte l'école où tu enseignes, il y a tous les prix, il y a de la Rakaï Bernard, mais il y a une certaine mafia, mais ça dépend où tu vas, les russes qui fuient la guerre sont un souci en Thaïlande, non, il y a un petit peu, honnêtement ça sera sur Pattaya, les russes aiment particulièrement Pattaya, Jomtien et Phuket, partout ailleurs il n'y en a pas, les russes c'est vraiment Pattaya leur truc, j'ai été chez le coiffeur hier c'est terrible, tu as demandé à ta femme ce qu'elle faisait, mais je n'ai pas compris, alors ma femme est chef officer, elle s'occupe du shipping, elle travaille pour une société japonaise qui est partout dans le monde, qui est à Roissy, qui est en France, qui est au Havre, du shipping, c'est un import export, c'est les containers, voilà, ils n'ont pas de bateau, mais ils s'occupent que de ce qu'est la mise en container et elle fait la facturation entre les différentes entreprises et sa boîte, voilà, c'est de la comptabilité sans qu'elle soit comptable, mais elle est chef officer, elle est en dessous du manager, en dessous du chef de département, elle est assistante manager, normalement elle doit passer manager l'année prochaine, mais c'est pas tout à fait Hommage for school, I will answer you, je vais loger dans le carton de Bangorak à Bangkok, on m'a dit que c'est à mon quartier, Bangorak c'est pas mal, alors une école en Thaïlande, il faut savoir que même les écoles en Thaïlande, même les écoles gouvernementales sont payantes, j'ai travaillé en école gouvernementale pendant un an, c'est payant, il faut payer les uniformes, il faut payer les bouquins, il faut payer les cahiers, il faut payer les stylos et tout ça, ça s'achète auprès de l'école, les uniformes il faut les acheter, uniforme de sport, uniforme de scouts et uniforme normal, la jupe, le machin, ça ça se trouve partout, c'est les mêmes partout, mais les uniformes de scouts et les uniformes de sport, c'est selon les écoles, voilà, alors une école privée comme la mienne, comme la mienne est celle de, si vous avez vu M, une société qui installe des panneaux solaires, as-tu une idée, sache de mettre en relation avec quelqu'un d'autre, donc une école comme la mienne, ça coûte 80 000 bahts par an, pour le primaire, 100 000 pour le secondaire, voilà, 80 000 l'année, 100 000 l'année, si vous avez vu mes vidéos avec ma belle famille, avec Aime, Aime, la petite fille, qui n'est pas ma nièce, qui est la fille adoptée, c'est mes beaux-parents qui s'occupent d'elle, parce que la mère est très malade et personne ne peut s'en occuper, donc ce sont mes beaux-parents qui s'en occupe, l'école privée à Nacon, Naïok, quand on y va, c'est, j'ai pas vu Doumé, tu as fait ton message, voilà, j'ai pas vu, une école privée en province est un petit peu moins chère, salut Hassan, je vais pas durer très très longtemps encore sur le live, donc lâchez-moi vos pouces, vous êtes 26, 26 en live, si j'ai pas 26 pouces en l'air, c'est pas normal, quelle est la différence entre le Visa Aura et le Visa Eau, ça dépend, ça dépend de sa situation, le Visa Eau, attends, je mange une pistache, pardon, un petit coup de flotte, merci pour le don, j'ai reçu 37 baht, ouais, super, merci, ça fait plaisir, la différence entre les visas O, OA, OX, il y en a plein, le Visa O ça peut être le Visa retraité, ça peut être le Visa O longue durée, le Visa O A longue durée, le Visa OX très longue durée, t'as plus de 50 ans, oui mais je connais pas ta situation personnelle, personnelle moi je suis en visa au visa au mariage d'accord il ya plusieurs visas alors ça on peut en discuter mais ça se fera en privé ce que je vais pas de te demander sur un live la situation personnelle ou autre ça regrette pas tout le monde d'accord et mais tu peux me mp m'envoyer un message privé que ce soit vous sur facebook ou sur instagram il n'y a pas de souci n'hésitez pas un coup de fil c'est pas que youtube c'est aussi facebook et instagram voilà les chaînes dites d'infos sur la thaïlande ne sont pas oui bah oui c'est surtout que tu es retraité d'accord et on en parle en privé parce qu'il ya des montants à avoir il ya des jeux pas que tu me mettes les montants de ta retraite ou autre ici je me suis servi un petit whisky coca avant d'aller me coucher les 9 heures bientôt ma femme est là un matin pour aller se coucher donc les chaînes d'infos en thaïlande oui c'est vrai il ya il ya qu'udm qui fait que de la news et pas du lag les mois j'essaye et là je vais essayer un petit peu plus souvent je dirais une fois par semaine de vous donner des nouvelles alors j'ai connu des français qui louent des studios pour 50 euros il y avait pour moins de salaire de moins de 300 euros par mois oui mais d'où mais je sanguin whisky non whisky coca ouais vos questions mais les questions primes je ne peux pas te répondre d'où mais je ne peux pas te répondre sur une question vraiment personnelle non c'est pas du sang som c'est pas du sang som c'est du ronde pourri qui est de mal à la tête je ne bois pas du sang som ça m'a bleu c'est bien de poser des questions mais je peux pas te répondre aussi vraiment quelque chose de pointu ça va être pour toi à ce moment là si je réponds ça va intéresser peut-être quelqu'un mais pas du tout et la personne va dire ah bah oui bah je suis presque presque dans le même cas donc c'est pareil pour moi non au niveau des visas c'est jamais la même chose pour toutes les personnes je veux pas dire une bêtise et vraiment c'est le visa eau le visa oa le visa x ou tous les visas c'est vraiment ça dépend du montant de pension de ce où vous voulez vivre de comment vous voulez vivre est ce que vous voulez retourner en France ou pas il ya il ya vraiment beaucoup 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 de paramètres à prendre en compte c'est pour ça qu'à ce niveau là moi je fais un premier un premier tri dedans et après j'oriente vers la personne qui pourra vous aider pour le visa et généralement c'est maxime comme j'ai dit plus tôt dans la vidéo maxime vous verrez son lien trois mois avant trois mois après la demande de visa m'a dit pas mieux prendre un visa et non alors le visa elite ça coûte une blinde honnêtement moi je suis en visa eau au mariage donc c'est 400 mille c'est 400 mille mais honnêtement c'est 400 mille que je n'utilise pas la marque de whisky alors j'en ai deux j'ai son piper ce mois d'endroit piper ce et son pet à 285 maxime pour les visas c'est top oui alors si vous choisissez maxime vous prenez mon lien dans la description dire que moi j'aide pour les visas mais je suis affilié il me donne une commission parce que je fais le premier le premier tri dire voilà faut bloquer une somme trois mois avant et trois mois après la demande de visa uniquement la première fois après c'est tu bloques la somme quand tu arrives quand tu fais un visa au au à retraité ou autre tu vas à la banque tu demandes l'ouverture du compte tu prouves que tu fais le transfert que ce sont bien c'est bien ton argent et il n'y a pas de souci là dessus et voilà tu fais le transfert à l'argent c'est deux mois de ça c'est trois mois avant et deux mois après et puis après ben honnêtement il vérifie plus tout à fait je te conseille belz whisky dispo 7-eleven ouais non le belz j'aime pas je sais pas si c'est un petit goût que j'aime pas voilà donc voilà le visa élite le visa élite pour moi c'est tu payes pour rien que si si tu as les moyens les 800 mille battent 1800 mille battent ça fait quoi 8000 9000 euros j'ai pas à 10000 9000 euros alors que tu les laisses bloquer c'est toujours ton argent ça va te rapporter 0 5% tous les ans moi j'y touche mes 400 mille j'y touche pas j'ai mon salaire qui est viré sur ce compte là et j'utilise que mon salaire et encore je n'utilise pas tout mon salaire donc ma somme grandit quand il faut que je m'achète ou une nouvelle caméra là par exemple il a fallu que je me rachète une action cam j'ai acheté il y a deux mois celle là j'ai acheté les micros les micro hs ça c'est pas youtube qui me paye c'est moi c'est ça vient de mon porte monnaie ce qui est utile je gagne 3 mille trois mille cinq cents bas tous les deux mois donc vous voyez 3500 battait à peu près 100 100 dollars tous les deux mois ça fait du 50 euros ou du 50 dollars tous les mois c'est pas c'est pas youtube qui me paye c'est mon travail voilà donc il est 21h05 est-ce que vous avez d'autres questions si vous n'avez plus de questions je vais passer en mode off 1h13 de live plus de questions jade ah oui jade oui tu as connu des français qui louaient des studios pour 50 euros il y avait mais ça c'est les cas sociaux je dirais avec un salaire de moins de 300 euros par mois c'est compliqué c'est compliqué et les qui mangent pas ils vivent pas en vrai ils sont au fin fond de l'issan c'est pas possible voilà en vrai c'est pas possible plus de questions 3 2 1 à sur les panneaux solaires sur les panneaux solaires je vais orienter vers quelqu'un je te le mettrai en compte avec hubert si tu me suis sur facebook facebook coup de fil vous allez sur coup de fil ou sur facebook ou sur instagram sur youtube en privé c'est pas possible ok ça coûte cher les panneaux solaires ça coûte cher et c'est mieux de mettre des aéolignes mais je te mettrai en contact avec lui d'accord voilà nathalie chantal bonne soirée je vous souhaite une bonne nuit moi il est 21 heures 21h07 à ma montre super super emporia armani que j'ai fait réparer qui m'a coûté une blinde et voilà je vous dis à bientôt j'espère vous faire un nouveau live la semaine prochaine je sais pas encore je vais essayer d'en faire un comme ça un petit peu toutes les semaines mais je sais pas à quelle date et je sais pas selon nos emplois du temps parce que j'ai beaucoup de choses à faire voilà je vous dis bonne nuit ça va dit tout qu'on n'a qu'un bye bye bonne soirée à vous